J'ai donc une vingtaine d'élagueurs et bûcherons sous ma direction. Alors essentiellement on va être sur de l'élagueuse électrique avec batterie dorsale pour la plupart de mes ouvriers. Ensuite on va avoir un peu d'utilisation de tronçonneuses perches et de sécateurs électriques. Tout d'abord je suis convaincue que les outils pélinques permettent de pallier à l'exposition de mes salariés aux risques liés aux vapeurs, aux vibrations et à la pollution sonore. Maintenant la population d'élagueurs est quand même une population particulière avec des techniques qui leur sont propres. On l'utilise essentiellement sur des chantiers d'habitat social où il y a une problématique de pollution sonore particulière et également pour les chantiers de nuit aussi. Vraiment je pense que c'est un grand progrès pour améliorer la pénibilité de nos ouvriers qui travaillent au quotidien avec des outils coupants, vibrants, lourds.